Nommé par décret du président de la République pro-sœur Alpha Kouande, depuis le 10 janvier 2019, Mme Touré Aminata Kobélé-Kita a pris contact avec le personnel de l'ambassade le 22 février avant de prendre fonction le 16 mars dernier. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Sénégal a présenté sa lettre de créance le 7 avril 2019 à Macky Sall, président de la République du Sénégal. La nouvelle ambassadrice guinéenne au pays de la Tiranga a d'abord invité les uns et les autres à la solidarité et à l'esprit d'équipe pour des résultats probants au service des Guinéens vivants au Sénégal. C'est vrai que je n'aime pas du tout parler de mes prédécesseurs. J'ai fait l'état de lieu et puisque l'administration est une continuité, donc je me suis mise à la tâche maintenant pour apporter moi aussi ma connaissance au sein de ce service. Pour le moment, je n'ai pas de difficultés sur la gestion du personnel. Ils m'ont adopté déjà, je suis bien adopté par mon personnel. Il règne vraiment une atmosphère de bon travail, de famille et tout. Puisque moi, de toute façon, je les ai fait comprendre que c'est une équipe qui gagne. Je n'ai pas ma porte fermée, elle est ouverte à tout le monde. Quand ça ne va pas, je préfère qu'on lave les linges sales dans la maison. Donc tout va bien entre mon personnel et moi. Ancienne chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ancienne inspectrice des services de police, ancienne directrice centrale, adjointe de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, pour ne citer que ses postes, Khadja Aminata Kobélé-Kita est une administratrice de premier plan. Son implication personnelle dans la réussite de l'organisation de la fête de l'indépendance en fait froid. Le 2 octobre 2019 s'est bien passé. La seule différence entre le 2 octobre de cette année et les années précédentes, c'est que moi, j'ai préféré le faire fêter avec la communauté. Sinon, habituellement, c'est les représentations diplomatiques résidences à Dakar qu'on invite dans un hôtel et puis on fête avec eux. Mais moi, je me suis dit, cette fête appartient à la communauté guinéenne. C'est l'histoire de la Guinée en fait. Donc, pourquoi ne pas la fêter d'abord avec la communauté guinéenne qui est intéressée à la fête et puis après, si les moyens nous permettent d'inviter nos homologues des autres pays pour le faire. Donc, cette année, j'ai préféré la réserver à la communauté guinéenne. Et ça a été une grande fête. Nous avions porté les tenues de chez nous. Nous avions fait les repas de chez nous. Nous avions invité quatre équipes théâtrales de chaque région naturelle. Nous les avions invitées dans une grande salle ici. Et vraiment, toute la journée du 2 octobre, nous l'avions consacré à l'ambiance, à la cohésion et à l'unité. L'unité, la cohésion et la fraternité doivent être le credo des guinéens vivant au Sénégal, selon la représentante du président Alfa Kondi au pays de la Teranga. Vous savez, ce n'est toujours pas facile parce que la Guinée a une forte représentativité de la communauté guinéenne au Sénégal. Ce n'est un secret pour personne. parce qu'elle peut aller jusqu'à près de 2,5 millions de guinéens ou 300, puisque le recensement, d'ailleurs, n'est pas fini. Ce que je dis, je le prends approximativement. 2,5 millions, mais ils sont près de 3 millions. Alors, quand tu as une forte représentation de guinéens ou d'une communauté dans un pays, il va sans dire que l'ambassadeur a du boulot, il a du pain sur la planche. Puisque partout, il y a des problèmes. Mais c'est quand on expose ce qu'on a dans la maison que ça devient un peu inquiétant. Donc, c'est pourquoi moi, je conseille toujours à la communauté guinéenne d'ici, nos problèmes de la Guinée, nous devrions pouvoir les résoudre ici à l'ambassade, qui est un territoire guinéen. Et moi, je représente le président de la République au Sénégal. C'est très dommage ce qui se passe aujourd'hui chez nous. C'est très dommage. Mais moi, ce que je demanderais à la communauté guinéenne résidant au Sénégal, c'est de se donner la main. C'est de prener la paix. Policière de formation, l'ambassadresse extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Sénégal promet de réunir et rassembler tous les Guinéens vivant au Sénégal, sans distinction. A rappeler que Mme Aminata Kobelé-Ketan couvre les pays comme la Mauritanie, la Gambie et le Cap Vert.